Je veux aujourd'hui vous entretenir d'un mystère. Non pas celui du triangle des Bermudes sur lequel tout le monde tourne en rond, non pas celui du monstre du Loch Ness où on essaie de noyer le poisson, mais un autre mystère qui agite le monde depuis des générations, celui de la disparition des chaussettes. Le mystère de la chaussette disparut. La vie des chaussettes a ses secrets et c'est un mystère qui fait débat. Alors que vous avez introduit cette paire de chaussettes dans la machine à laver, dans cet univers centrifuge, ce vortex de la machine à laver, elles y sont rentrées toutes les deux sans tambour ni trompette, enfin plutôt sans trompette parce que le tambour lui est lié, alors qu'elle baignait dans cet univers, soudain, une chaussette a disparu. En un instant, elle a tourné les talons, elle est partie sur la pointe des pieds et vous avez beau faire des pieds et des mains, enfin surtout des pieds, rien n'y fait, cette chaussette ne reviendra jamais sur ses pas. Peut-être en entrant dans la machine à laver, en suivant un fil d'Ariane pour tenter de retrouver la chaussette, un fil d'Ariane pour des chaussettes peut-être qu'un fil d'Ecosse aurait été mieux inspiré. Au drame de la chaussette disparue, à ce mystère s'ajoute un autre drame, celui de la chaussette orpheline qui vient de perdre sa sœur, elle en a forcément gros sur la patate, la chaussette orpheline, elle a le moral dans les godasses et c'est une chaussette qui ne dit rien, qui ne dit jamais rien et c'est là où le bas blesse. Que faire maintenant ? Que faire de cette chaussette orpheline ? Elle sent bien qu'elle ne peut pas marcher toute seule, il y a quelque chose qui cloche, forcément. Peut-être refaire une carrière comme bas de laine, ce qui lui permettrait de vivre sur un grand pied ou en grande pompe, seulement l'argent n'a pas d'odeur, alors mettre son argent dans une chaussette n'est peut-être pas l'idée la mieux sentie. Pour résoudre ce problème, il fallait une pointure et non pas un vanupié. Je n'ai pas résolu le problème des chaussettes disparues, mais j'ai peut-être une solution pour les chaussettes orphelies. Pour faire une famille décomposée. Et cette chaussette pourrait repartir maintenant sur un bon pied et aller de l'avant avec une autre sœur peut-être. J'aurais toutefois un conseil à vous donner. Lorsque vous vous habillez ou lorsque vous vous déshabillez, faites-le plutôt tout seul. Ça peut éviter des situations ridicules. Chers amis, réhabilitons les chaussettes orphelies. Sous-titrage Société Radio-Canada